Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Charles Meyer. Passez votre vie ici à développer une relation proche et intime avec le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation avec Lui. Nous commençons aujourd'hui l'Épître aux Philippiens. Je pense que vous allez apprendre certaines choses très précieuses. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que bien que Jésus soit un homme de bien des peines et ait connu beaucoup de souffrances, il possédait une joie profonde au-delà de ce que le monde pouvait offrir, comme il faisait face à la mort terrible sur le calvaire. Il a parlé à ses disciples en disant, « Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. » Il a dit, « Je vous dis ces choses parce que je veux que vous ayez la joie et pas n'importe quel genre de joie, mais ma joie. » Jésus est l'un de mes préférés. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie abondante. Donc, laissez-moi juste demander, et vous n'avez pas besoin de me donner une réponse visible, combien d'entre vous vivent pleinement leur vie? Vous voyez, certains la vivent pleinement, certains ne pas, parce qu'ils pensent que pour vivre pleinement leur vie, ils ne doivent pas avoir de problème, avoir plus d'argent que nécessaire, tout ce que vous voulez. Et quand Jésus a dit qu'il voulait que nous ayons sa joie, c'est une joie que nous pouvons avoir quand peu de choses marchent comme il faut dans nos vies. Dans l'Épitre aux Philippiens, Paul mentionne la joie dix-neuf fois. C'est l'Épitre de la joie. Quoi que soient nos circonstances, c'est notre privilège en tant qu'enfant de Dieu d'être rempli de joie. Paul a écrit ce livre quand il était emprisonné et il a trouvé la joie. Quel était son secret? Eh bien, il mentionne la pensée et les fonctions de la pensée seize fois dans l'Épitre aux Philippiens. Donc, il mentionne la joie dix-neuf fois et les pensées que nous avons, il les mentionne seize fois. Donc, combien d'entre vous savent déjà que votre pensée, les pensées que vous permettez d'entrer dans votre esprit et que vous choisissez d'avoir ont beaucoup à voir avec votre joie. Savez-vous que vous pouvez laisser vos pensées vous rendre misérables? Et honnêtement, vous pouvez les laisser vous rendre heureux si vous restez à penser à ce que vous n'avez pas et ce que les gens ne font pas pour vous, que vous pensez qu'ils devraient faire. Vous pouvez avoir une journée misérable quand vous voulez. Levez-vous et commencez à penser les mauvaises choses le matin et soyez aussi misérables que vous le voulez et le diable rejoindra votre fête et pensera que c'est merveilleux. Ou vous pouvez dire, non, je ne penserai pas comme ça parce que je sais que mes pensées affecteront mes actions, mes pensées affecteront mes humeurs. Je ne donnerai pas au diable un seul jour de ma vie. Donc, je penserai à ce que les gens font pour moi et je penserai à ce que j'ai vraiment et non pas à ce que je n'ai pas. Et une chose que j'aurai toujours est Jésus dans ma vie. Et si je l'ai, alors je n'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit d'autre pour me garder heureuse. Nous devons absolument nous souvenir et nous rappeler souvent que notre temps ici sur Terre est si court. ne nous en faisons pas trop parce que quand votre vie ici est terminée, elle n'est pas terminée. Vous irez autre part et il n'y a que deux choix. Soit le ciel, soit l'enfer. Et si vous avez lu quoi que ce soit concernant ce que l'enfer sera, je pense que c'est clair que le ciel est le meilleur des deux endroits. Et la seule façon d'y entrer est de croire en Jésus, de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu et qu'il a payé pour vos péchés. Et la seule façon pour vous d'avoir une vraie relation avec Dieu et à travers Christ. Passez votre vie ici à développer une relation proche et intime avec le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Je dirai cela de nouveau plus tard dans mon enseignement, mais l'une des déclarations que je lisais, vous savez, beaucoup de cela se rapporte à l'apôtre Paul. Et vous savez, il faisait tout comme il faut. Il avait toutes les choses religieuses que vous devriez avoir pour être le bon type de personne. Et ce que j'ai lu disait, Paul a dû perdre sa religion pour trouver le salut. Vous me comprenez? Parfois, nous sommes si religieux et nous pensons que nous faisons toutes les bonnes choses. Je n'aime pas quand je demande à quelqu'un s'il est sauvé et il dit, je vais à l'église. Vous asseoir à l'église ne fait pas de vous un chrétien et votre présence dans un garage ne fait pas de vous une voiture. Donc, nous devons le connaître et la chose dans laquelle vous devez investir si vous voulez vraiment connaître quelqu'un et le temps. Et vous avez besoin de plus que 45 minutes à une heure une fois par semaine ou deux fois par mois le dimanche matin. Le diable travaille trop dur dans le monde et nous devons nous nourrir de la parole de Dieu régulièrement. Combien d'entre vous ne veulent pas juste passer par la vie et vous voulez avoir la victoire? Amen! Et combien d'entre vous ne veulent pas juste aller au ciel? Vous voulez prendre l'autre avec vous? Très bien! Donc, 19 fois, il a parlé de la joie. Vous savez, c'est très important pour les gens de voir des chrétiens joyeux. Nous devrions être les personnes les plus joyeuses sur la face de la terre. Et cela ne veut pas dire que nous devons passer notre journée à rigoler tout le temps. Mais, nous devrions pouvoir avoir les mêmes problèmes que d'autres ont et quand même les gérer d'une façon complètement différente. Amen! La joie du Seigneur est ma force. Le diable ne veut pas vos affaires, il veut votre joie. Donc, Paul a écrit cet épître alors qu'il était en prison. Maintenant, gardez cela en tête. Et il a quand même trouvé la joie. Quel était son secret? Il pensait aux bonnes choses. Il a choisi d'avoir une perspective positive. Même les pires des circonstances ne peuvent pas voler votre joie si vous ne le leur permettez pas. Par exemple, quand vous faites l'expérience d'une perte dans votre vie, vous pensez à ce que vous avez perdu ou ce que vous avez toujours. Quand vous traitez avec les gens, est-ce que vous vous concentrez sur leur faiblesse ou sur leur point fort? La plupart des gens qui divorcent, ils divorcent parce qu'ils se concentrent sur ce qu'il y a de mal en leur partenaire pendant si longtemps que c'est tout ce qu'ils voient. Mais si vous pensez à certaines des choses que vous aimez qui ont fait que vous avez voulu l'épouser, allez, il y a une femme qui est d'accord, je ne sais pas pour le reste qu'il y a une femme qui est d'accord. Quand vous vous regardez, est-ce que vous vous concentrez sur toutes vos fautes et vos faiblesses ou vous concentrez-vous sur la miséricorde et le pardon de Dieu et le fait que chaque jour est un nouveau jour et sa miséricorde est nouvelle chaque jour? Notre joie ou son absence donne un message au monde et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Philippiens chapitre 1 versets 1 et 2 Normalement, nous lisons les salutations en passant, donc nous les lisons rapidement et nous ne pensons jamais vraiment à ce qu'elles disent. Mais il y a des leçons dans la salutation elle-même. Tout d'abord, et je veux que vous remarquiez que Paul ne s'est pas donné un titre sophistiqué. Il a dit « Cette lettre est de Paul et Timothée et notre identité est des serviteurs de Jésus-Christ. » Il ne s'est pas appelé révérend ou évêque ou docteur ou... Vous savez, vous savez, je ne dénigre pas cela. Ce sont des titres de respect. Je pense que c'est bon. Mais je pense que c'est intéressant que Paul ne se soit pas appelé aucune de ces choses. Parfois, quand les gens arrivent à une position de leadership, ils commencent à avoir une trop haute opinion de soi et ils commencent à se voir comme étant le chef plutôt qu'un serviteur. Et je pense que tous ceux qui sont dans une telle position devraient se parler intérieurement pour se rappeler que vous n'êtes rien sans Christ et vous êtes dans la position que vous avez uniquement parce que Dieu vous a mis là et il peut abaisser ce qu'il a élevé. Rien ne m'énerve plus qu'un prédicateur avec une mauvaise attitude. Amen. Donc, serviteur du Seigneur Jésus-Christ est exactement ce que nous sommes censés être. Et je veux partager avec vous que j'ai eu une très bonne opportunité d'exercer mon service juste la semaine dernière et Dave m'a donné cette opportunité. Dave est juste si gentil envers moi. Il s'assure que je continue de suivre le Seigneur. Eh bien, ce qui est arrivé est qu'il s'est fait mal au dos et ce n'était pas drôle du tout. Mais, il a... quelque chose s'est déplacé quelque part ici et il va bien maintenant mais... il ne pouvait pas se lever de sa chaise pendant près de 30 minutes. Et puis, quand il s'est enfin levé, il a dû s'appuyer sur moi et je ne suis vraiment pas assez grande pour ça. Et donc, je l'ai finalement pris à la chaise longue et je l'ai trop inclinée et il a dit « Waouh ! Attends une minute ! » Je lui rendais quelque chose qu'il m'avait faite après mon opération et il m'a presque fait tomber par terre la tête la première en arrière. Mais... avec de la glace et du médicament il se portait mieux mais il ne pouvait toujours pas faire certaines choses. Donc là, je devais lui... mettre ses culottes, lui mettre son pantalon, lui mettre ses chaussettes et ses chaussures et lui nouer les lacets. Eh bien, il a commencé à aimer cela un peu trop. Donc, le matin, il disait « Où est mon habilleuse ? » Donc, là, je suis devenue le valet de Dave et il peut faire la plupart des choses maintenant excepté nouer ses lacets. Donc, chaque matin, « J'ai besoin que tu me noues mes lacets. » « Ça te dérange si je finis ce que je suis en train de faire ? » « Je dois partir, j'ai besoin que tu me noues mes lacets. » J'ai dit « C'est le moment pour toi de les nouer toi-même parce que demain, je les nourris l'un à l'autre. » Maintenant, seulement Dave et moi faisions cela mais quand il avait tellement mal, ça me faisait rire parce que quand il marchait, il faisait… et il pouvait à peine bouger. Je suis désolée, c'était vraiment drôle, je veux dire, c'est juste… Je ne voulais pas être méchante mais c'était vraiment drôle. Et je ne dirais pas ça à n'importe qui mais vous êtes comme ma famille. Dave avait tellement mal qu'il a dit un gros mot. 52 ans de mariage, je n'ai jamais entendu faire ça. J'ai appelé les enfants, j'ai dit « Papa, dis des jurons. » Donc là, j'ai pensé « Je vais te laver la bouche au savon si tu ne te comportes pas comme il faut. » Donc je veux juste que vous sachiez que je ne prêche pas juste cette parole à propos d'être un serviteur. J'ai exercé cela cette semaine et je suis assez qualifiée maintenant pour vous donner cette parole. Maintenant, je veux que vous prétiez beaucoup d'attention à ce que je veux dire aujourd'hui à propos des autres et d'aider les autres et de ne pas être centré sur soi ou concentré sur soi ou égoïste. Je crois de tout mon cœur que c'est impossible d'être égoïste et d'être heureux. Je sais en tant que chrétienne qui essayait tout ce que je pouvais essayer. J'enseignais une étude biblique, le leadership à mon église. Nous étions à l'église chaque fois qu'une opportunité se présentait et nous participions dans tout et je n'étais juste pas contente et je pensais toujours que c'était ceci ou cela. Et donc, quand je parlais à Dieu à ce propos, c'est étonnant ce que Dieu vous dira si vous lui demandez. J'ai dit, pourquoi ne suis-je pas heureuse? Et j'ai entendu la réponse clairement, tu es égoïste. Savez-vous que les chrétiens peuvent être très égoïstes et centrés sur soi? Toutes nos prières peuvent être centrés sur nos désirs et nos besoins. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez même servir Dieu, supposément, mais juste dans l'espoir d'avoir ce que vous voulez. Vous n'avez pas pu obtenir ce que vous voulez tout seul, donc vous essayez de laisser Dieu vous le donner. Allez, serviriez-vous Dieu s'il ne faisait jamais rien de ce que vous voulez? Pensez à cela. Je n'aime pas cette idée de juste servir Dieu parce que nous avons des besoins et nous voulons qu'il pourvoie à nos besoins. Il veut pourvoir à nos besoins et vous devriez demander à Dieu de pourvoir à vos besoins. Mais je pense que nous devons nous assurer que ce n'est pas le centre de tout ce que nous faisons. Ce que nous avons besoin de faire est de prier, de demander à Dieu ce dont nous avons besoin et puis lui demander que puis-je faire pour toi? Qui puis-je aider aujourd'hui? je veux vous défier de demander à Dieu qui puis-je aider aujourd'hui? Et après, attendez une minute et vous verrez le nom de quelqu'un vous viendra à l'esprit. Beaucoup de fois pour moi, Dieu me mettra un certain nom sur le cœur et j'appellerai cette personne et je l'encouragerai. Juste, hey, je pensais à toi, j'ai pensé t'appeler et je veux que tu saches que tu fais un excellent travail. J'ai envoyé un message à un type en Angleterre que nous connaissons parce que j'écoutais certains de ses trucs en ligne et je lui ai juste dit combien j'ai aimé cela et il me répond tu ne sais pas combien cela est important pour moi spécialement parce que ça vient de toi et nous t'aimons tellement. Vous n'avez aucune idée à quel point vous avez la puissance de changer une vie. et je veux vous supplier aujourd'hui de ne pas penser à vous-même et de penser à ce que vous pouvez faire pour d'autres personnes. Voyons-nous comme des serviteurs. Vous avez l'air bien endormi. Combien d'entre vous pourraient-ils faire plus pour d'autres? D'accord. Eh bien, c'est le moment d'arrêter de juste enseigner des choses et de commencer à faire des choses. Amen. Donc, il s'appelle un serviteur mais vous ne pouvez pas servir Dieu et ne pas servir les gens. Je pense que ce genre de choses est une révélation choquante. Nous pensons que nous servons Dieu parce que nous venons et nous chantons quelques chants et nous mettons un peu d'argent et nous écoutons un serment. mais servir Dieu veut dire servir les autres. Jésus s'intéresse aux gens. Il est amoureux des gens. Amen. Paul savait quelque chose que nous devons reconnaître ici aujourd'hui et il savait qu'il ne s'appartenait pas à lui-même. Il a dit « Je ne m'appartiens pas, j'ai été racheté pour un prix. » Vous savez, quand nous disons « Nous sommes rachetés », ça veut dire que Jésus nous a rachetés du diable avec son sang. Littéralement, nous étions sous le pouvoir et la déception du diable qui menait nos vies et Jésus nous a rachetés à travers sa mort, son sang versé et sa résurrection. Et la Bible dit « Vous ne vous appartenez pas, vous avez été rachetés pour un prix. » Mais je me demande combien de personnes pensent comme ça. Je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à Dieu. Vous pouvez prendre vos propres décisions ou faire tout ce que vous voulez, mais si nous voulons vraiment être avec Dieu et avoir le genre de relation avec Lui qu'Il veut avoir avec nous, nous devons arrêter de penser que nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Oui, vous le pouvez, mais vous n'aimerez pas le résultat. Tout ce qui importe est la soumission. Et quiconque veut un cheminement intime avec Dieu, je peux vous le dire maintenant, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Et vous devrez rester heureux de toute façon. Allez, combien vous allez vivre quand vous avez 20 ans ? Vous pensez que vous avez tout le temps dans le monde. vous voulez ceci, vous voulez cela, vous avez même un peu peur de l'idée de mourir parce que, mon Dieu, vous avez tellement de choses que vous voulez faire. Mais quand vous avez 50 ans, quand vous avez 20 ans, vous pensez que vous n'arriverez jamais à 50 ans. Mais après, tout d'un coup, on n'a rien de temps, vous avez 50 ans et vous avez fait la plupart des choses que vous vouliez faire et vous avez la plupart des choses que vous vouliez avoir. Et ensuite, quand vous avez 60 ans, vous réalisez que toutes ces choses que vous vouliez quand vous aviez 20 et 30 et 40 ans n'étaient vraiment pas très importantes quand vous y pensez. Et puis, quand vous avez 70 ans ou 75 ou plus, ma façon de penser a tellement changé. Je n'aime plus le shopping maintenant et je vivais en quelque sorte dans les magasins. Je revenais de conférence et immédiatement, j'allais faire du shopping. Acheter plus de choses, plus de choses. Et maintenant, vous voyez, ces choses me dérangent. Est-ce que quelqu'un d'autre ici est assez vieux pour avoir fait l'expérience de cela? C'est comme, je ne veux pas juste amener plus d'affaires à la maison. J'ai pensé plus au ciel cette année que dans les 74 années précédentes. Je veux être heureuse et je veux servir Christ et je veux être une bénédiction pour d'autres personnes chaque jour de ma vie. L'Épître aux Philippiens est rempli de principes pour vous aider à jouir de notre vie. En fait, l'apôtre Paul mentionne la joie 19 fois dans cette lettre. Étudier la Bible nous change et nous aide à changer toute notre perspective concernant les circonstances difficiles dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501